C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayée sur les ondes des radios juives par ici. Pour de nombreux israéliens, la réouverture des établissements scolaires ce matin devait représenter l'indice le plus fiable de retour à une forme de normalité de ce que l'on pourrait appeler la pré-coronavirus. Et pourtant, ce matin, à lire les manchettes du Yediot-Aharonot en particulier, mais d'autres quotidiens et d'autres sites d'information également, ce développement intervient dans un contexte de pagaille et d'inquiétude de la part des parents et des enfants et même dans un contexte de mécontentement de la part des enseignants. Une leçon de zigzag dit en effet ce matin en manchette le Yediot-Aharonot qui annonce que près d'un million d'écoliers des trois petites classes de primaire et des classes de première et terminale du secondaire reprennent aujourd'hui le chemin de l'école, mais on peut le dire dans la confusion la plus totale. En effet, le gouvernement a pris la décision officielle à la dernière minute, laissant les municipalités, les conseils régionaux et locaux dans l'expectative, ce qui a causé leur très vive colère et qui de facto empêchera certaines des municipalités d'ouvrir leurs établissements scolaires aujourd'hui. Quant aux crèches et classes de maternelle, elles n'ouvriront que dimanche prochain, le 10 mai. La photo qui illustre cette rentrée des classes au début du mois de mai est celle d'un enfant de 7 ans, Arbel Neheman, qui s'entraîne à Kfarsaba, reprendre le chemin de l'école avec bien entendu un masque. Hren Arzitz-Ror, dans son éditorial en une du Yediot-Aharonot, interpelle ce matin le ministre de l'éducation nationale, Rafi Peretz. Où avez-vous disparu, monsieur le ministre ? Il est vrai que l'on n'a pas beaucoup vu le Rav Rafi Peretz au cours des derniers jours sur les écrans de télévision pour expliquer la position de son ministère. Et la situation dans les établissements scolaires. Le Israélium, lui aussi, se fait l'écho de ces incertitudes de dernière minute. Les parents sont désemparés face à ce retour à une normalité pour l'instant inconnue. Mais pour qui la cloche sonne ? Titre ce matin le quotidien gratuit en détaillant les mesures d'hygiène et de comportement que les écoliers et lycéens vont devoir adopter à partir d'aujourd'hui. Les classes n'auront pas plus de 17 élèves dans chaque classe. Chaque élève aura sa table séparée. La sortie en récréation se déroulera pour chaque classe séparément. Chaque élève devra présenter un document également certifiant qu'il est en bonne santé. Les parents ne pourront pénétrer dans les établissements scolaires. Et comme le Yédiot-Aharonot, le Israélium parle également ce matin de cours de zigzag de la part du gouvernement. Et souligne le fait que certaines municipalités, dont des moindres, ont décidé d'éviter les écueils. Et n'ouvriront donc pas leurs portes ce matin. Il s'agit entre autres des établissements scolaires des villes de Tel Aviv, Haïfa, Bergeva, Ramadgan et Bnebrak. Si vous êtes troublés ou désemparés, ne vous en faites pas. Vous n'êtes pas les seuls, indique le quotidien gratuit qui, dans une page intérieure, indique également que rien n'oblige finalement les parents envoyer aujourd'hui leurs enfants à l'école. Il sera d'ailleurs intéressant de voir le pourcentage d'enfants qui concrètement reviendront ce matin dans les établissements scolaires du pays. Et le journal explique que cette rentrée des classes bis accompagne tant chez les enfants que chez leurs parents de multiples appréhensions. Les psychologues demandent aux parents qui eux-mêmes, on va le dire, sont inquiets de rassurer ou de tenter de rassurer leurs enfants qui reprennent l'école. Ce ne sera pas facile à faire. Le Israel Ayum pose ce matin de nombreuses questions pour l'instant sans réponse. Par exemple, que doit faire une mère célibataire qui est enseignante dans une classe de préparatoire, mais qui a à la maison des enfants qui ne reprennent pas l'école aujourd'hui ? A noter que les journaux télévisés d'hier soir nous ont montré en évidence comment ce Shabbat printanier, des centaines de milliers d'Israéliens sont sortis de leur confinement pour se promener. La promenade du bord de mer de Tel Aviv, la taillette qui était désertée ces dernières semaines, était hier particulièrement fréquentée. Idem pour les parcs nationaux et les jardins. Et très souvent, les mesures d'espacement n'ont pas été respectées. Au ministère de la Santé, on affirme que cette conduite va provoquer une seconde vague d'épidémie. Et pour clore ce chapitre, le Yédi Otakharonot publie un éditorial de Bill Gates en personne, ou plutôt s'agit-il du plan concocté par le fondateur de Microsoft pour parvenir à un vaccin contre le coronavirus d'ici un an et demi. Et preuve que nous ne sommes pas tout à fait comme avant dans cette double page consacrée à ce plan de Bill Gates. Une publicité pour la vente de masques KN95 à 7 shékels seulement, soit près de 2 euros l'unité. Le second titre majeur ce matin sur les sites d'information, mais également en première page du Israel Ayom, c'est le débat qualifié par le Haaretz d'historique qui se tiendra aujourd'hui dans la Cour suprême. Débat qui sera consacré aux huit recours d'organisation et de personnalité contre l'attribution d'un nouveau mandat de Premier ministre à Binyamin Netanyahou en raison de ses inculpations et contre l'accord de coalition signé entre le Likoud et Bleu-Blanc en raison de son caractère inédit et problématique selon l'avis ou la recommandation du conseiller juridique du gouvernement Avikhaïm Mandelblit. Des délibérations très attendues et déterminantes pour l'échelon politique avec une question clé après la recommandation du conseiller Mandelblit qui ne voit pas de problème à ce que M. Netanyahou reste Premier ministre et forme le prochain gouvernement. Est-ce que la Cour osera s'immiscer dans les affaires politiques et invalider Netanyahou ? Est-ce qu'elle se contentera d'invalider l'accord de coalition entre le Bleu-Blanc et le Likoud ? Les journaux rappellent qu'au Likoud, on a été très clair, si la Cour suprême devait s'immiscer dans les affaires politiques, alors cela entraînerait de nouvelles élections. Dans les quotidiens israéliens de ce Shabbat, plusieurs éditorialistes comme Amit Segal ont affirmé que paradoxalement, Binyamin Netanyahou souhaiterait que la Cour suprême l'invalide. Cela ferait de lui une victime de la part de ses juges qui seraient considérés comme déconnectés de la réalité actuelle et lui permettraient probablement de remporter les prochaines élections au la main et de gouverner sans que, comme l'écrit un des éditorialistes, la bosse que lui fait porter le parti Bleu-Blanc ne reste sous sur son dos. La chaîne 12 a diffusé vendredi soir les résultats d'un sondage qui prouvait que si de telles élections avaient lieu aujourd'hui, eh bien le Likoud obtiendrait 41 mandats et le bloc de droite un total de 65 mandats sans bien entendu avec Dor Lieberman. Et dans le Israël Ayom ce matin, le professeur Avram Diskin écrit que le conseiller juridique du gouvernement Mendelbit, en se prononçant contre une remise en cause du mandat de Netanyahou, a sorti les marrons du feu pour la Cour suprême, mais qu'il n'est pas certain qu'elle suive sa recommandation. Quant à Amnon Lord, il écrit toujours dans le même Israël Ayom que si les juges s'immiscent dans les affaires politiques, eh bien c'est la Cour suprême qui en sortira perdante. Le mari sous la plume de Matan Wasserman écrit qu'il n'est pas certain que la Cour suprême s'immisce dans les dossiers politiques actuels, mais il est certain par contre qu'elle enverra à cet échelon politique un message retentissant. Les quotidiens et les sites d'information soulignent également en évidence trois points importants à propos du débat d'aujourd'hui à la Cour suprême. Ce sont onze juges sur les quinze que compte la Cour qui décideront du sort de M. Netanyahou. Un tel aéropage est rarissime. Second point, les quatre derniers juges nommés sous la précédente ministre de la Justice Ayelet Chaked et qui sont considérés comme conservateurs n'ont pas été conviés à participer au débat par la présidente de la Cour, Esther Hayoud, qui a préféré nommer les juges en fonction de leur ancienneté au sein de la Cour. Et enfin, pour la première fois, un débat d'une telle importance sera filmé et diffusé en direct sur l'une des chaînes de télévision. Enfin, les quotidiens israéliens se penchent ce matin sur les derniers développements du coronavirus aux Etats-Unis et sur l'affaire Joe Biden avec les accusations d'abus sexuels d'une femme contre celui qui fut le vice-président américain qui est aujourd'hui le plus sérieux candidat démocrate aux présidentielles. Et justement, dans le Israelyum, le professeur Abraham Benzvi, qui est un expert israélien sur le dossier américain, affirme dans un éditorial que l'épidémie pourrait bien, pour la première fois de l'histoire, entraîner un report des élections présidentielles prévues au début du mois de novembre prochain. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Calita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Calita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !